Chers curieuses et curieux, dans l'épisode précédent on a vu la théorie, cette semaine on va passer à la pratique. Je suis Mr Sam et vous regardez votre petit point d'interrogation. La semaine passée, je vous ai proposé un petit test pour savoir si la méthode avec laquelle vous mettiez des trucs dans le crâne était fiable. Alors c'est pas indispensable de l'avoir vu, mais ça peut aider quand même, donc au cas où les liens sont dans la description et dans les fiches. Le support, enfin le sujet, c'était les pseudomédecines. Et franchement je vous félicite parce que dans une grande majorité des cas, vous vous êtes rendu compte grâce à ce test que vous accordiez beaucoup trop de confiance à une pratique pour des raisons plutôt faibles, ou en tout cas insuffisantes comparées à la confiance accordée. Alors je dois quand même préciser un truc, c'est que c'est pas parce que vous aviez en fait de mauvaises raisons de croire en la pratique que celle-ci est forcément fausse. Elle pourrait être vraie, pourquoi pas, mais vos raisons d'y adhérer ne vous permettaient pas en fait d'en être sûr. Donc le but de l'exercice de la semaine passée, c'était vraiment de réussir à identifier les mauvaises raisons de croire en quelque chose. C'était pas spécialement dirigé vers la chose en elle-même. Surtout quand c'est la pratique elle-même qui utilise de très 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 mauvaises raisons pour tenter de vous convaincre. Et il se trouve qu'un exemple parfait est apparu sur la toile il y a quelques jours. Le site web MonHoméoMonChoix est une pétition qui vient d'apparaître en ligne dans le but de défendre l'homéopathie, qui est comme vous le savez en danger de déremboursement. Puisque la Haute Autorité de Santé doit remettre son verdict d'une semaine à l'autre. Alors je vais pas une énième fois vous parler de tout ce qu'il y a à dire sur l'homéopathie ou la pseudomédecine en général. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus, vous irez les voir en lien et dans la description pour avoir des arguments bien solides et copieux. Je vais simplement revenir sur ce qui me semble être la meilleure méthode pour savoir si un argument a du poids ou s'il n'en a aucun. Donc je vous disais la semaine passée, comparer avec quelque chose qu'on sait être faux. Alors le concept. Si une discipline similaire qu'on sait être fausse peut elle aussi utiliser cet argument pour se défendre, alors l'argument n'a en fait aucun poids. Ça veut pas dire que notre discipline est aussi fausse que celle qu'on sait être fausse, ça veut juste dire que l'argument qu'on utilisait pour s'en convaincre ne vaut rien. Mon homéo MonChoix, il faut bien se rendre compte de ce que c'est. Deux laboratoires fabricants de l'homéopathie, deux associations de patients adeptes de l'homéopathie, treize associations d'homéopathes qui s'associent toutes ensemble pour donner le meilleur d'eux-mêmes et motiver une action citoyenne de défense de l'homéopathie. Et quelque part, ce site est une espèce de livre ouvert sur ce qui unit les homéopathes entre eux. Lisons donc les arguments choisis par tous ces professionnels mis ensemble et qui ont travaillé et réfléchi à donner le meilleur d'eux-mêmes pour convaincre les citoyens qu'il faut défendre l'homéopathie. Alors le premier argument, dérembourser l'homéopathie, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi est-il indispensable de se mobiliser ? Parce que des millions de français se soignent avec l'homéopathie, et ce depuis des générations. Aujourd'hui, nous sommes trois français sur quatre à avoir déjà pris de l'homéopathie. Bon, le problème c'est qu'un français sur deux pense que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Pourtant, c'est une question infiniment moins complexe que l'homéopathie, donc est-ce que c'est un bon argument ? Eh bien, faisons l'expérience de la semaine passée et remplaçons le mot homéopathie par gris-gris pour voir ce que ça donne. D'y rembourser les gris-gris, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi est-il indispensable de se mobiliser ? Parce que des millions de français se soignent aujourd'hui avec les gris-gris, et ce depuis des générations. Nous sommes trois français sur quatre à avoir déjà utilisé les gris-gris. Bon, ben là, on se rend tout de suite compte que ces arguments ne nous aident pas à savoir s'il faut signer cette pétition. Donc je rappelle que l'argument des gris-gris ne doit pas spécialement être vrai. Bien sûr qu'il n'y a pas trois français sur quatre qui se soignent avec les gris-gris. Il sert simplement à se demander, si c'était vrai, est-ce que j'aurais affaire à un argument qui a du poids ? Dans le cas d'une médecine reconnue, si vous remplacez avec le gris-gris, vous verrez tout de suite que l'argument a du poids. Par exemple, si je vous dis que les tests en double aveugle conduits sur 850 femmes sont formels, les gris-gris permettent de savoir si vous êtes enceinte avec un taux de 95% de justesse. Eh ben là, donc, on se dit, si c'était vrai, est-ce que j'aurais affaire à un argument qui a du poids ? Eh ben, la réponse est oui. Alors, ça ne validerait pas pour autant la médecine marabout, mais au moins, ça permettrait de passer à l'étape supérieure. Vérifier si la théorie est scientifiquement valide. Et ici, c'est pas le cas, on passe même pas à cette étape-là. Alors, argument suivant. Parce que nous avons le droit de choisir de nous soigner par une thérapeutique sûre, prescrite et conseillée par des professionnels de la santé. Cette liberté de choix est affirmée par la charte européenne des droits des patients. Alors, il y a plusieurs choses très 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 intéressantes ici. D'abord, on nous affirme que la thérapie est sûre et qu'elle est conseillée par des professionnels de la santé. Moi, je sais qu'il y a aussi des professionnels de la santé qui disent que l'homéopathie n'est pas sûre et qu'il la déconseille fortement. Vous retrouverez tout ça dans les sources. Si j'étais sur un site qui défendait les grigris, j'irais tout de suite voir qui sont ces gens qui affirment que des professionnels de la santé recommandent les grigris. Donc, sans surprise, comme je le disais, derrière ce site, on retrouve Boiron, le laboratoire d'homéopathie, qui est d'ailleurs pas mal critiqué par les homéopathes unicistes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent l'homéopathie la plus stricte, pour faire bref. On retrouve aussi les lignes, le labo homéopathique et phytothérapeutique. Alors ça, ça m'étonne un petit peu parce que ces deux disciplines sont en fait totalement incompatibles, puisque la phytothérapie, c'est de l'allopathie. Mais l'allopathie, c'est le truc qui est très critiqué par l'homéopathe. On retrouve aussi les cosmétiques bio et naturels Weleda, donc un truc qui n'a en fait pas tellement son mot à dire là-dedans. En tout cas, c'est pas à eux de me conseiller des médecins. On retrouve aussi deux associations de patients, la HP France et le collectif SafeMet. Donc bon, c'est des patients, moi je dis pas trop à mon médecin comment il doit me soigner, donc on n'est toujours pas sur les bonnes personnes pour me dire les affirmations du dessus. Et puis là, ça devient très intéressant, on a les associations d'homéopathes qui se regroupent sous l'appellation Société Savante. Alors Société Savante, c'est un terme un petit peu trompeur, parce qu'il peut tout aussi bien s'appliquer aux collectionneurs de clarinettes qu'à l'Académie des Sciences. Donc, mais soit. Donc là, on a la Société Savante d'Homéopathie, la Société Homéopathique Internationale de Soins de Support en Oncologie, l'oncologie, c'est la cancérologie, je le rappelle. Et alors on a la Société Savante de Médecine Anthroposophique. Et ça, ça, ça sent pas bon du tout, parce que l'anthroposophie, c'est un courant ésotérique, mystique, si vous voulez, qui a été créé par l'occultiste autrichien Rudolf Steiner au début du XXe siècle. On y retrouve des éléments empruntés au bouddhisme, à l'hindouisme et au christianisme. La Tronche en Biais a consacré un live complètement ahurissant, que je vous ai mis dans les sources et dans les fiches. C'est une espèce de scientologie, si vous voulez. Ça a quand même encore moins sa place dans ce bordel que les cosmétiques ou à l'aida. Si je vois que des praticiens s'associent à des scientologues pour défendre leurs pratiques, je me méfie quand même, pour faire une comparaison. Et puis, on a les organisations professionnelles, donc on a... Alors accrochez-vous, parce que là, c'est... Le Syndicat National des Médecins Homéopathes Français, la Fédération Nationale des Sociétés Médicales Homéopathiques de France, la Société Française d'Homéopathie, le Centre Homéopathique de France, le Syndicat National de Médecine Anthroposophique, encore eux, l'Institut National Homéopathique Français, la Fédération Française des Sociétés Homéopathiques, le Centre d'Enseignement et de Développement de l'Homéopathie, le Centre de Formation en Homéopathie, et l'Association Hôpital Saint-Jacques, qui est en réalité un petit centre médical spécialisé en homéopathie et en acupuncture, acupuncture qui est une autre pseudomédecine, dont l'efficacité s'est d'ailleurs toujours montré similaire au placebo, et oui, on a créé des aiguilles placebo. Je vous renvoie dans les sources à l'excellente interview du plus grand spécialiste des pseudomédecines, Edgar Ernst. Bon alors, un rapide mot sur le fait quand même que je... Moi je trouve ça un peu inquiétant qu'il y ait autant d'associations dont le nom signifie que c'est une fédération des homéopathes, qui est censée les fédérer, pour une discipline dont on vante le fait qu'elle n'a pas évolué en 200 ans. C'est assez inquiétant qu'ils n'aient pas réussi à créer le conseil des homéopathes. Ce ne sont donc que des homéopathes derrière cette pétition, à l'exception d'autres pseudosciences ou de mouvements carrément sectaires, comme l'anthroposophie. Et ce sont donc ces gens-là qui affirment que l'homéopathie est prescrite par des professionnels de la santé. Si je remplace par les grigris, ce serait comme si j'avais l'association des marabouts, du vaudou et du chamanisme, qui créait une pétition pour défendre les grigris. Ce ne met donc d'aucune utilité pour savoir si je dois soutenir les grigris. Mais le site nous dit autre chose, il nous dit « Cette liberté de choix est affirmée par la charte européenne du droit des patients ». Alors, quand je vais voir cette charte, je vois que ça fait référence à l'article 5. « Droits à la liberté de choix, chaque personne a le droit de choisir librement parmi les différentes procédures de traitement, structures de soins et personnels soignants sur la base d'informations appropriées ». Alors, les informations appropriées ne vous déplaissent, c'est quand même le consensus scientifique, par exemple. Et lui, pour l'instant, il penche carrément pas du tout en faveur de l'homéopathie. Que ça plaise, que ça plaise pas, que ce soit discutable ou pas, c'est l'état des lieux. Je suis pas sûr que ce soit cette lecture de l'article 5 que le site voulait faire passer. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'une lecture différente de l'article, au sens où le site monoméo-monchois l'insinue, je suppose, permettrait tout aussi bien de dire que l'article 5 signifie que vous avez le droit de boire de l'eau de Javel pour soigner votre grippe. Et dans ce cas-là, ça n'a plus vraiment de sens, parce que si vous interprétez ça dans le sens « Ah, on a le droit de croire qu'on peut soigner n'importe comment avec n'importe quoi, et peu importe, c'est un choix personnel », je vois pas trop ce que cet article a à faire dans un truc européen. Enfin bon, ça me semble une lecture bizarre de l'article 5. Argument suivant. Parce qu'en cas de déremboursement, il y aurait un transfert vers des médicaments plus coûteux pour la collectivité. Je suis désolé, celui-là, il est pas mal. Le prix moyen des médicaments homéopathiques remboursables est de 2,70€, alors que le prix moyen des autres médicaments remboursables est de 9,90€. Je le dis en belge, je fais ce que je veux. Bon alors, on va pas s'attarder sur le fait qu'il manque à ce calcul, le prix des consultations et surtout le chiffre de dépense annuel. Moi, en 2018, j'étais en très bonne santé, j'ai dû dépenser 20 à 30 balles de médoc maximum. Et encore, je me rappelle pas trop où. Un adepte de l'homéopathie, son médoc est peut-être à 2,70€, mais la vraie question, c'est combien de fois sur l'année il va dépenser 2,70€. Et puis surtout, les matelots auront senti, est-ce qu'on est vraiment dans une situation où c'est soit l'homéopathie, soit la médecine tout court ? Si je vous dis, les gris-gris coûtent moins cher que les médicaments, et que l'enjeu, c'est de cesser de rembourser les gris-gris au frais du contribuable. On s'en fout que les gris-gris soient moins chers, puisque ça coûte en plus des médicaments. Alors on va me dire, oui mais non, les gens prennent de l'homéopathie à la place des médicaments. Mais si c'est le cas, est-ce qu'ils seraient pas en train de reconnaître substituer l'homéopathie au traitement conventionnel ? Il me semblait avoir entendu les homéopathes dire tout le contraire, que l'homéopathie ne se substituait jamais au traitement conventionnel. Donc ça serait bien qu'on se décide sur cette question. Et il est vrai, n'empêche que ça renvoie quand même au débat sur la surmédication, que les homéopathes pointent du doigt à raison. J'insiste là-dessus, il y a un vrai problème dans nos sociétés d'automédication, de médecins à la prescription légère, et de surmédication tout court en fait. Ça mériterait un épisode entier, tant c'est un vrai fléau également. En tout cas, à nouveau, cet argument s'adressait une fois de plus qu'à ceux qui prennent l'efficacité de l'homéopathie pour acquis. Argument suivant, parce que le remboursement favorise un usage encadré des médicaments homéopathiques par des professionnels de santé. Un médecin généraliste sur quatre, et 78% des sages-femmes libérales prescrivent régulièrement de l'homéopathie à leurs patients. Plus de 21 000 officines y ont recours quotidiennement. Alors, exprimons exactement la même chose, mais d'une autre façon. 75% des médecins généralistes ne prescrivent pas d'homéopathie, et 78% des sages-femmes, qui ne sont pas médecins et ont une liste très restreinte de médicaments qu'elles peuvent prescrire, y ont recours. Donc là, je dis exactement la même chose, mais c'est tout de suite vachement moins vendeur. Parce qu'en utilisant les mêmes chiffres, je peux vous dire qu'il y a autant de médecins qui n'utilisent pas l'homéopathie que de sages-femmes qui l'utilisent. Enfin, qui en prescrivent. C'est quand même une espèce d'anti-argument qui révèle qu'il y a un problème quelque part. Argument suivant ! Parce que l'homéopathie en complément permet à certains patients de mieux supporter leur traitement lourd. Par exemple, 20% des patients atteints du cancer ont recours aux médicaments homéopathiques pour réduire les effets secondaires des traitements anticancéreux. Et bah de nouveau, à l'envers, ce serait comme s'il nous disait 80% des patients atteints de cancer n'ont pas recours à l'homéopathie, et donc cet argument est complètement inutile. Il a l'air convaincant, mais quand on le titille un peu, il est complètement creux. Choisissez bien vos arguments, quoi, merde ! Alors, argument suivant ! Parce que l'homéopathie permet de limiter le recours à des traitements présentant des effets secondaires. Les patients suivis par un médecin homéopathe prennent en moyenne deux fois moins d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens, et trois fois moins de psychotropes pour un résultat clinique équivalent. Et si je remplace par les gris-gris, ça me renvoie juste au problème de surmédication dont je parlais plus haut. En tout cas, les sources référencées pour cette affirmation ne permettent pas d'affirmer que l'homéopathie est efficace. Elles ne permettent pas de faire la différence entre l'homéopathie et le placebo. Ce n'est pas ça que ce que les sources citées étudient. Ce n'est donc pas cet argument-là qu'elles défendent. Au mieux, c'est un petit indice, ça. Ce n'est même pas un gros indice. Alors, une preuve, n'en parlons même pas. Donc, en résumé, c'est un petit peu décevant, parce qu'on a affaire ici à une pétition qui ne prend même plus la peine d'essayer de démontrer que l'homéopathie est efficace. Elles s'attaquent directement aux sentiments, à l'émotion. On dirait qu'ils veulent mobiliser que ceux pour qui c'est un acquis. L'homéopathie, ça fonctionne, c'est comme ça, et ceux qui sont cons sont méchants. Alors, ne soyez pas dupes, et demandez-vous pour vous si c'est vraiment un acquis. N'hésitez pas à revisionner l'épisode de la semaine passée, si vous voulez en tout cas tester votre conviction. Alors, si je reprends le fond du message général du site, mais en fait, je suis parfaitement d'accord. Oui, c'est votre choix de vouloir utiliser des gré-grés, ou de l'acupuncture, ou de l'homéopathie, ou même de la médecine tout court pour vous soigner. C'est une liberté individuelle. Mon homéopathie, mon choix, bah oui, pas de problème. Il n'y a personne qui tente de vous en empêcher, même pas moi. Vous faites ce que vous voulez de votre santé, tant que ça ne met personne d'autre en danger, comme c'est le cas avec les vaccins, parce que les vaccins, si vous n'êtes pas vacciné, vous mettez les autres en danger. Le problème de la couverture vaccinale, tout ça. Est-ce que vous avez remarqué à quel point cette pétition et chacun de ses arguments déforment complètement le réel enjeu, la vraie question ? La vraie question, c'est pas votre liberté de croire que l'homéopathie fonctionne. La vraie question, c'est, est-ce que c'est à la collectivité de payer pour votre conviction ? Valérie Poinceau, directrice générale des Laborateurs Boiron, défend son business avec le sempiternel argument « Les Français sont pour le remboursement ». Comme souvent, une petite question impertinente est toujours plus efficace qu'un contre-argument. Donc je vous propose de poser cette simple question à Madame Poinceau. Est-ce que ce que le peuple veut est toujours un moyen fiable pour savoir ce qui est bon pour le peuple ? De l'autre côté de l'océan, à Toronto, un arbitre ontarien, un genre de juge quoi, donne raison à une mère qui refuse de faire vacciner ses enfants. La mère a gagné le procès en amenant deux experts anti-vax à la barre, bien connus et pourtant interdits à la barre aux USA. Mais bon, c'était à Toronto, c'était pas aux USA. Alors que le père a vu ses propres experts refuser parce qu'il n'avait pas rendu sa liste à temps. Alors moi, j'ai toujours su que la procrastination, la petite tendance à être en retard, était une discipline à risque. Mais là, la sentence est quand même vachement sévère. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu son verdict. Sci-Hub, le site qui mettait gratuitement à disposition des dizaines de millions d'articles scientifiques qui sont normalement payants, planqués dans des revues impayables, pour vous et moi, on parle de plusieurs centaines d'euros quand même, parfois plusieurs milliers, n'est plus accessible depuis la France. Sauf si vous entrez les bons DNS ou si vous utilisez un VPL, ce que vous trouverez assez facilement sur Google. Je ne peux que vous y encourager fortement. J'assume complètement mon encouragement au piratage de l'accès au savoir. Autant c'est discutable quand il y a une notion de propriété intellectuelle, parce qu'on enlève le pain de la bouche à un auteur, en fait. Autant là, les auteurs des articles scientifiques, ils touchent que dalle. Non seulement ils touchent pas un bal pour être dans ses revues, mais en plus ils payent pour être dans ses revues. Et les recherches qu'ils ont faites, c'est qui qui les a payées ? C'est nous, c'est les contribuables. Donc les contribuables payent pour faire des recherches, les scientifiques payent pour apparaître dans les revues, et puis ils payent pour lire ses revues. Et c'est pas des petites sommes, hein, je vous dis, c'est des 300, 1000, 1500 balles, quoi. Et avec ça, bien entendu, le grand public, alors que plus que jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, pour faire des... Aujourd'hui, la connaissance de pointe peut et doit être facile d'accès. C'est un des grands sujets du grand procès de la science, nous aurons l'occasion d'en reparler là-bas. Le Parisien nous livre une enquête sur la galère des parents d'enfants d'autistes. Comme les délais d'attente sont vraiment interminables, ne serait-ce que pour obtenir un diagnostic qui confirme le spectre autistique, on parle de 1 à 4 ans d'attente. Eh bien, forcément, c'est un superbe nid à escrocs et à charlatans, etc. Des gens qui profitent des parents désespérés en recherche de repères pour leur pomper leur fric. Y'a pas d'autre mot. Y'a une petite vidéo dans l'article, vous allez voir, elle est édifiante. Un groupe de travail avec la Mivilude, la fameuse mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, vient d'être constituée afin de mieux recenser ces dérives et être plus efficace dans leur traque. Actu de la chaîne, à présent, j'ai reçu les rushs d'AstronoGeek pour le grand procès de la science, un épisode que j'ai vraiment hâte de vous présenter. J'ai vu une première mouture de la vidéo de Project Utopia, toujours pour le grand procès de la science, et les quelques textes en cours d'écriture n'augurent vraiment que du meilleur. C'est vraiment une très très belle série qui s'annonce. Question de la semaine à présent, on va juste se faire plaisir cette semaine. Je voulais vous demander de me raconter quelle est la dernière chose fausse en laquelle vous avez cru et surtout, surtout, comment, avec quelle méthode et de quelle façon vous vous en êtes rendu compte. En tout cas, quelle que soit cette méthode, prenez bien soin d'elle parce que c'est elle qui va décider de ce que vous allez mettre ou pas. dans votre crâne. A la semaine prochaine.